Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un match du Paris Saint-Germain qui est à retenir, un match référence. Le Paris Saint-Germain vient de remporter une victoire très très importante pour la victoire, pour être champion de France. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Parce que là, il ne nous reste plus rien. On a été éliminé de toutes les compétitions importantes. Coupe de France, coupe à laquelle, d'habitude, on n'en a rien à faire. Mais là, le Paris Saint-Germain ne joue qu'une seule fois par semaine. Fini la Ligue des Champions. Bon, la Coupe de la Ligue, ça n'existe plus. Mais même l'Europa League, on ne participe pas à plus rien. Donc là, il ne nous reste que le championnat. Et là, ça va faire au moins plus d'un mois que le Paris Saint-Germain se fait fracasser tous les week-ends par des équipes comme Rennes, des équipes comme Lyon. On ne comprend plus. Mbappé qui n'arrive plus à marquer, ça fait au moins trois matchs qu'il n'a pas marqué de but. Mais là, ce soir, on a pu voir qu'il a redonné de l'espoir et de l'envie avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Là, regardez Messi comment il a couru. C'était du grand n'importe quoi. Il courait partout. Il faisait des passes. Même là, il aurait pu mettre son doublé. Il a voulu la donner à Mbappé. Non, franchement, Messi, tu me fais plaisir. Il y a beaucoup de gens qui te critiquent, dont moi. Je n'arrête pas de te critiquer, de mal parler sur toi, alors que tu es le joueur le plus talentueux du monde. On ne va pas se mentir. C'est bon. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de critiquer Lionel Messi. Regardez. Quand il court, comment on est joyeux. Comment on est content. Combien de ballons il a perdu aujourd'hui ? Même pas 3-4. Il a été ultra efficace. On a souffert. On a tellement souffert qu'on n'a eu même pas beaucoup d'occasion. Nice était en train de nous acculer, de nous étrangler. Mais nous, on a réussi à leur foutre 2 balles dans la tête. Et franchement, je suis fier du Paris Saint-Germain. Oui, j'ai beaucoup critiqué. J'ai beaucoup insulté les dirigeants du Paris Saint-Germain. Tout ce que j'ai à dire, c'est que là, nous devons nous concentrer sur la fin de cette saison. Et nous allons commencer à sortir l'échec dès que la saison est terminée. Donc là, on voit qu'il y a les Bellingham qui sont susceptibles de venir au Paris Saint-Germain. Hakim Ziyech, il faut que tu viennes. Sache que tu es le bienvenu en plus à Chelsea. On ne te donne aucune chance. On ne te met même plus sur la feuille de match. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Hakim Ziyech, refoulé de Chelsea, un joueur de classe mondiale qui est parti jusqu'en demi-finale avec le Maroc. Chelsea, regarde comment il le maltraite. Donc toi, on t'attend avec impatience. Il nous faut aussi des défenseurs. Kefren Turam, j'ai vu comment tu t'es énervé pendant le match. Viens au Paris Saint-Germain. On a besoin de profils comme toi. On veut aussi Léo. On veut tout le monde. Même si Poutine se met au foot, on l'achète.